Musique Bonsoir chers téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler du court-métrage Ice Merchants. Ce soir nous avons la chance d'accueillir Rao Gonzalez, le réalisateur de ce court-métrage. Comment allez-vous ? Ça va. Ok. Et deux journalistes provenant du Guatemala, qui sont bien sûr francophones. Monsieur Gonzalez, pouvez-vous brièvement nous décrire Ice Merchants ? C'est l'histoire d'un père et son fils sortisant en 2022 réalisée par Mois-Dune. Ils descendent tous deux chaque jour à la ville en parachute pour y vendre des glaçons qu'ils ont préparés auparavant. Regardez Ice Merchants, j'ai eu l'impression d'un vide permanent. Comment avez-vous fait pour garder cette immensité pendant tout le court-métrage ? Bien c'est simple, on filme en plongée. Et c'est quoi la plongée ? C'est quand on filme, mais vu d'en haut. La musique est très belle et va très bien avec vos scènes. On peut dire que les décors sont époustouflants ? Oui. En effet, je suis très fier du rendu du court-métrage. Je trouve que les scènes ont été bien choisies, les musiques aussi. J'ai beaucoup aimé la signification du tas de bonnets à la fin. Mais moi je n'ai pas compris. Il y a deux significations à ce fameux tas de bonnets. La première, c'est le nombre de fois où ils sont descendus en parachute parce qu'à chaque fois qu'ils sautaient en parachute, ils perdaient leurs bonnets. Et la deuxième signification, c'est le départ de la mer. Comme si elle était partie, elle était décédée, on ne sait pas vraiment. Et le tas de bonnets a aussi une deuxième signification. Il sert à exprimer le départ de la mer à un décès, on ne sait pas vraiment. Car au début, les bonnets sont rouges et jaunes, couleur du père et de la mère. Mais avec le temps, nous pourrons constater l'apparition du fils car les bonnets sont de trois couleurs, rouge, jaune et orange. Mais le tas devient vite rouge et orange, couleur du père et du fils. Nous pourrons donc penser que la mer est partie. Pourquoi et comment Alice Mason dénonce-t-il le réchauffement climatique ? C'est simple. Aujourd'hui, le réchauffement climatique est une cause mondiale. Donc il faut en informer les plus jeunes. C'est pour ça que par une vidéo, c'est beaucoup plus simple d'informer les autres. Pendant toute la durée du court-métrage, nous avons des gros plans sur un thermomètre. Pendant toute la durée du court-métrage, il est en dessous de zéro. Mais un jour, malheur. Le thermomètre affiche une température positive. Vous le savez, les températures positives font fondre la neige. À la fonte de la neige, un morceau de glace se détache et tombe sur leur maison. Elle se casse. La maison, à la neige. Ils doivent donc de faire le grand saut, le tout dernier. Ils doivent le faire sans parachute, car malheureusement, ils n'en ont plus. Ils sautent et durant la chute, un personnage habillé tout en jaune, pour son être la mère, arrive. La mère n'était pas censée être morte. Mais c'est peut-être une hallucination ou pas ? Voilà, c'est la fin. J'espère que cette émission vous aura plu. Je remercie encore Raoul González. Moi. Ainsi que les deux journalistes, Roman et Zoé. Merci beaucoup.